Bienvenue à tous sur All Cake Island, on se retrouve avec une recette Disney, on va faire le porridge de riz ou congee de Mushu Dung Lan. Dans un blender, on verse un bon bol de riz cuit et on ajoute de l'eau. Normalement pour faire un congee on cuit le riz assez longtemps pour qu'il se désintègre en partie, mais franchement la flemme avec la chaleur donc on a testé la technique du blender. Sinon vous pouvez aussi utiliser du riz congelé. On mixe quelques secondes, si nécessaire on ajoute encore un peu d'eau, on cherche une texture avec des morceaux de riz. On verse le riz dans un fétou et on ajoute encore de l'eau. Pour l'eau y'a pas vraiment de mesure, vous pouvez en ajouter au fur et à mesure de la cuisson. On allume sur feu doux à moyen. On va râper un morceau de gingembre frais. Et on l'ajoute dans le fétou. Un peu de sel et on mélange. On ajoute aussi un cube de bouillon de poulet. Si vous avez du bouillon frais c'est encore meilleur, mettez le juste à la place de l'eau. Et on couvre en laissant une petite ouverture sinon ça va déborder. Et c'est parti pour 10 à 15 minutes de mijotage. Bien sûr on mélange de temps en temps sinon le riz va coller au fond du fétou. On ajoute un peu d'eau et de sel si nécessaire. Et pour finir un peu de poivre blanc et de l'huile de sésame. Et c'est prêt, on retire du feu. Dans une poêle sur feu doux à moyen on verse un peu d'huile de cuisson. On check la température et quand c'est assez chaud on casse quelques oeufs de caille. Avec un couteau on tape sur le contour de l'oeuf pour casser la coquille. En vrai on va vous mettre une vidéo explicative en description qui a l'air plus efficace que notre technique. Et on fait cuire les oeufs au plat. Il y en a qui sont bien moches donc on en fait d'autres. On retire les oeufs quand ils sont cuits. Et bien sûr on retire les coquilles parasites qui se sont ajoutées. Dans la même poêle on cuit rapidement des tranches de baking de bœuf. Et on essaie de plier un peu la tranche en forme de parenthèse pour faire la bouche. Hop c'est prêt, on retire du feu et on passe au dressage. On remplit bien le bol de congee. On a mis de côté nos plus beaux oeufs. En vrai on les a coupés pour qu'ils aient la même forme. On dépose les yeux de caille et la bouche de bacon. Et voilà c'est prêt. On a refait le congee de Mushu et Mulan. Au passage on a essayé la technique des baguettes et ça a été un gros fail. Franchement c'est une recette super simple avec peu d'ingrédients et assez rapide à préparer. Faut absolument que vous la testiez. Ça fonctionne super bien que ce soit pour le petit déj mais aussi pour les autres repas de la journée. Voilà voilà on espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas laissez-nous un commentaire, un like et puis abonnez-vous. Allez on se dit à plus pour une nouvelle recette. Bye ! C'est parti ! ... ...